Je repasse la parole à Jean-Claude qui aurait pu très bien faire ce point-là, parce que tu es quand même aussi adjoint RH, mais je trouvais que c'était important que le maire le porte. Donc je t'ai piqué un peu de ton temps de parole. Il n'y a pas de souci là-dessus, Madame le maire. C'est pas un problème. Bon, pour moi. Le point 12, c'est la création de postes. Donc comme à chaque conseil, on vous fait état de ce qui peut être des créations de postes ou des suppressions de postes. Ça a été débattu en commission RH, ou du moins l'information a été donnée en commission RH l'autre jour. Donc pour vous faire très rapide, suite à l'ouverture d'une classe à la tilleulière, il est nécessaire de créer à compter du 1er août 2021 un poste d'ADZEM principal de deuxième classe à temps complet. Suite à la nomination d'un agent dans le cadre d'une mobilité de la fonction publique hospitalière vers la fonction publique territoriale, c'est une régularisation, ça, ni plus ni moins, mais il est important de le faire. Il est nécessaire de créer à compter du 1er septembre un poste d'éducateur de jeunes enfants à temps non complet de 32h30. Et afin de permettre l'intégration des heures complémentaires permanentes dans la durée de manière de travail de l'agent, il est nécessaire de créer à compter du 1er juillet 2021 un poste de puéricultrice de classe normale à 70%, qui sera suivi au point 13, mais on le verra dans deux secondes, de la suppression d'un poste de puéricultrice de classe normale à 50%. Mais pour l'instant, je vous demande de vous prononcer sur la création de ces trois postes. L'un pour une classe supplémentaire à la tilleulière, le deuxième pour la nomination d'un agent, mais c'est une régularisation, c'est de donner un transfert de la fonction publique hospitalière vers la fonction publique territoriale. Donc il n'y a pas d'incidence, si ce n'est que c'est un transfert, entre guillemets. Et c'est régulariser, le troisième point, une situation qui perdure et d'intégrer des heures complémentaires au temps de travail d'un agent, puisqu'il est de fait, cet agent fait ses heures toutes les semaines depuis un certain temps. Donc c'est une régularisation. Avez-vous des questions ? Donc je vous propose de poser au vote qui est contre la création de ces postes. qui s'abstient, qui vote pour, je vous remercie.